Professeur Roi-Lizancourt, j'ose à peine le toucher, je pourrais? Vous pouvez, vous pouvez. C'est une pièce qui date d'à peu près 350 ans, ça on en est certain. Si c'est le masque de Marie de l'Incarnation, il aurait été apposé sur son visage en 1672, au moment de sa mort. C'était une tradition, c'était une coutume à l'époque? Pas forcément pour tous les gens, mais quand on a quelqu'un de très important, il arrive qu'effectivement, on appose un masque sur le visage de la personne pour garder le souvenir de cette personne. Il vient d'où? Comment est-ce que c'est qu'il a été retrouvé? Il a été découvert un peu par hasard, je crois, dans les années 60, dans une malle qui se trouvait dans le grenier, dans un des greniers du monastère des Ursulines. Et puis là, il arrive jusqu'à vous, de quelle façon? Alors, il est exposé depuis de nombreuses années dans un petit musée des Ursulines et attribué par un petit panneau comme étant celui de Marie de l'Incarnation. Et comme j'avais travaillé déjà auparavant avec le professeur Philippe Charlier, qui est maintenant directeur de la recherche au musée du Quai Branly à Paris, et qui est donc médecin légiste, archéologue, anthropologue, et qui a reconstitué plusieurs visages de personnes importantes, on pense par exemple à Marie-Madeleine, Henri-Cat, Agnès Sorel. Donc, comme j'avais déjà travaillé avec lui, je me suis dit que ce serait intéressant de redonner un visage à Marie de l'Incarnation. Donc, en scannant ce masque, on pourra arriver à ce qu'il y a dans votre écran d'ordinateur d'arrière? Exactement. Donc, d'abord, on va faire un scanner. Et à partir de ça, on va en retirer déjà une première image en trois dimensions, avec des mesures extrêmement précises. Et à partir de ça, on pourra travailler pour redonner un visage à Marie de l'Incarnation. Donc, Philippe Charlier et Philippe Froche, qui est spécialiste dans la reconstitution faciale, et donc, ces gens-là travaillent à partir de logiciels très pointus. C'est un peu les mêmes... C'est les mêmes logiciels qu'utilisent les polices scientifiques pour identifier un cadavre ou redonner un visage à un cadavre récent. Et eux sont spécialisés dans la reconstitution numérique des visages anciens. Donc ici, par exemple, ils ont reconstitué le visage de Mirabeau, de Marie-Madeleine, ça, c'était en 2017, d'Henri IV, donc du roi Henri IV et d'autres personnages-là. Ils en ont fait un très grand nombre. Et par ce scan-là, par la reconstitution faciale, c'est aussi de cette façon-là qu'on pourra certifier qu'il s'agit bel et bien du masque de Marie de l'Incarnation. C'est pas sûr. Donc, comment on va faire? Une fois qu'on aura le visage de cette personne, on pourra premièrement le comparer avec deux tableaux qui existent. Donc, il y a un premier tableau qui a été fait de Marie de l'Incarnation, alors qu'elle avait 40 ans. Le deuxième tableau qu'on a qui nous permettra de faire des comparaisons, c'est celui qui a été fait au moment de sa mort. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il a au moins 350 ans? Donc, aujourd'hui, je ne vais pas vous l'affirmer avec certitude, mais on a plusieurs éléments. Ce masque est un mortier. Donc, on voit déjà, en le regardant attentivement, qu'il est composé de sable. On voit émerger ici la chaux. Quand on moule le visage de quelqu'un, on le fait à partir du plâtre. Et on sait par ailleurs que le plâtre n'aurait été introduit en Nouvelle-France qu'en 1678. Or, Marie de l'Incarnation, elle est morte en 1672. Ici, on peut voir les restes d'un seau en cire. Donc, là, ici, on voit déjà que c'est très ancien. Voilà, on voit ici émerger quelque chose. Donc, on va essayer, par des analyses scientifiques, de faire émerger l'image. S'il s'agit bel et bien de Marie de l'Incarnation, où ça s'inscrit dans toutes vos recherches, l'importance de cette découverte? Alors, c'est une importance qui a un côté sensationnel. C'est intéressant pour connaître éventuellement le visage de Marie de l'Incarnation. Ou alors de l'écarter. Parce que ce masque, il est dans un musée depuis un certain nombre d'années. Si ce n'est pas le visage de Marie de l'Incarnation, il faudra le retirer. Ce sera pas elle. Eh bien, ce mystère est sur le point. On le souhaite. On le souhaite. On fait ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.